Bonjour à tous, c'est CB Math et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 5. Dernière ligne droite pour le bac 2016, aujourd'hui donc nous allons aborder un exercice QCM pour les séries S. Allez c'est parti, je laisse Virginie dire et non c'est du problème. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Si la question porte la mention, étoile alors une seule réponse parmi les réponses proposées est exacte. Si la question porte la mention carré alors plusieurs réponses proposées peuvent être exactes. 1, l'équation de Z au carré plus 9, Z plus 13,25 égale à 0, A pour ensemble de solutions dans C. A, l'ensemble moins 4,5 moins 2,5 I, moins 4,5 plus 2,5 I. B, l'ensemble moins 2,25 moins 1,25 I, moins 2,25 plus 1,25 I. C, l'ensemble vide. On veut résoudre l'équation 2Z au carré plus 9Z plus 13,25 égale à 0. Alors on note A égale à 2, B égale à 9 et C égale à 13,25. On va calculer delta. Delta c'est B carré moins 4 fois AC. Fois AC. B carré moins 4 AC. Donc on remplace 9 au carré moins 4 fois 2 fois 13,25. Ça nous fait 81 moins 81 moins 8 fois 13,25. Et 8 fois 13,25 c'est égal à 106. 80 moins 106, ça nous fait moins 25. Delta étant négatif. Delta négatif. Donc il y a deux solutions complexes. X1 égale à moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Et X2 est égal à moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Alors racine, alors déjà moins delta, moins delta est égal à 25. Donc racine de moins delta, c'est égal à 5. Donc deux solutions. X1 égale à moins B moins 9. Moins I racine de moins delta, racine de moins delta c'est 5. Donc 5I sur 2A, 2 fois 2, 2 fois 2, 4. Donc c'est égal à moins 2,25 moins 1,25I. X2, c'est moins 9 plus 5I sur 4. Donc, moins 2,25 plus 1,25I. Donc la bonne réponse est la réponse B. 2. On considère l'arbre de probabilité si contre. Quelle est la probabilité de l'événement B ? A, 0,12B, 0,2C, 0,24D, 0,5 Alors on veut calculer P de B. P de B, c'est B sachant A. P de B sachant A fois P de A. Plus P de B sachant A bar fois P de A bar. Alors, la probabilité d'une condition, c'est P A inter B sur la condition P de A. Fois P de A plus P de A bar inter B sur P de A bar fois P de A bar. Donc ici, on peut simplifier. Donc il nous reste P de A inter B et P de A bar inter B. P de A inter B, on peut le lire, c'est 0,6 fois 0,2. C'est A et B, donc ça correspond à cette branche-là. Alors qu'on multiplie les deux probabilités. Et ensuite, 1 moins 0,6, ici c'est 0,4. 0,4 fois 0,3, 0,4 fois 0,3, 0,4 fois 0,3, 0,12, plus 0,12, 0,24. Donc 0,12 plus 0,12, 0,24. Donc la bonne réponse est la réponse C. 3, le module de 4 plus 3I. A, 25. B, racine carré de 5. C, 5. Alors, soit Z est égal à A plus IB. Le module de Z qu'on note Z bar, c'est égal à racine de A carré plus B carré. Donc ici, Z égale à 4 plus 3I. Module de Z, c'est égal à racine carré de 4 au carré plus 3 au carré. Donc ce qui nous donne racine de 16 plus 9. Ou encore racine de 25, ce qui donne 5. Donc la bonne réponse, ici, c'est la réponse C. 4, soit X une variable aléatoire, qui suit la loi normale d'espérance mu égale à 110, et d'écart type sigma égale à 25. Quelle est la valeur arrondie au millième de la probabilité P, X supérieur ou égale à 125 ? A, 0,159. B, 0,317. B, 0,683. D, 0,841. Donc X, si X suit la loi normale de paramètre 110, et 25 fois 25, 625. Donc on veut calculer P de X supérieur ou égale à 135. C'est égal à 1 moins P de X inférieur à 135, strict. Mais comme c'est une loi continue, comme la loi normale est une loi continue, 1 moins P de X est strictement inférieur à 135, c'est la même chose que 1 moins P de X inférieur ou égale à 135. Alors on va faire un changement de variable, donc on va soustraire, on va soustraire ici l'espérance, donc 110, et on va diviser par écart type, 25, inférieur ou égale à 135, donc là on a soustrait 110, et on a divisé par 25. Si bien que X moins 110 sur 25 suit la loi normale de paramètre 0,1, donc la loi normale centrée réduite. On va la noter T. 1 moins P de T inférieur ou égale à 135 moins 110, 25, 25 sur 25, 1. On peut lire la valeur de P de T inférieur à égale à 1 à la calculatrice, ça nous donne 0,841, et 1 moins 0,841, c'est égal à 0,159. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. 5, si Z est égal à 2 exponentiels de moins Pi sur 4, alors A, Z est égal à racine de 2 plus C racine de 2. B, argument de moins Z égale à Pi sur 4 modulo de Pi. C, Z bar égale à racine de 2 plus C racine de 2. Alors ici, Z est égal à 2 exponentiels de moins Pi sur 4. Z égale à 2 exponentiels de moins Pi sur 4. On appelle ça la forme exponentielle du nombre complexe, sachant que le module de Z est égal à 2. Le module de Z égale à 2. Et l'argument de Z est égal à, on dit ici, moins Pi sur 4. Comme ça, il y a un moins à côté du i. Donc moins i Pi sur 4. Donc l'argument de Z, c'est moins Pi sur 4. Donc ici, l'argument de Z, si on fait un cercle trigonométrique, on va être ici, si on a moins Pi sur 4. Donc ici, en cos, et là on a sine. Donc là on a racine de 2 sur 2. Et ici, on est en moins, moins racine carrée de 2 sur 2. Donc ça veut dire que Z s'écrit 2 fois racine carrée de 2 sur 2, plus 2 fois moins racine carrée de 2 sur 2. Et on n'oublie pas le i. Donc 2 fois racine carrée de 2 sur 2, c'est racine carrée de 2. Plus 2 fois moins racine carrée de 2 sur 2. Donc là, on va avoir moins i racine carrée de 2. Donc déjà, la réponse A est fausse. Ensuite, moins Z, moins Z, on va se retrouver ici, dans cet arc-là. Est-ce que moins Z est égal à Pi sur 4 ? Non, Pi sur 4 il est plutôt ici. Mais moins Z on est ici, donc on a cette formule-là. Argument de moins Z, c'est égal à, argument de moins Z égale à arg, argument de Z, plus Pi. Donc c'est égal à moins Pi sur 4, plus Pi. 4Pi sur 4, donc moins Pi plus 4Pi, c'est égal à 3Pi. 3Pi sur 4. Donc l'argument de moins Z n'est pas égal à Pi sur 4, plus 2Pi. Et si on prend Z bar, Z bar c'est le conjugué du nombre complexe, on remplace ici le moins par un plus, racine carrée de 2, plus i racine carrée de 2. Donc, oui, la bonne réponse, c'est la réponse C. Et voilà pour cet exercice QCM pour le bac S. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501